Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de la dévotion matinale paix divin. Alors aujourd'hui, nous abordons le thème intitulé « Veille sur ton cœur ». Nous allons nous baser sur le passage de Proverbe, nous sommes toujours dans Proverbe 4, verset 23. Verset 23 dit ceci « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Il y a une autre version que j'ai devant moi, la version top qui dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Ça m'intéresse bien, alors cette dernière partie-là, il est, ton cœur est à la source de tout ce qui fait ta vie. Si tu as une vie heureuse, sache qu'à la base, c'est ton cœur qui est heureux. Si tu es triste, ça veut pratiquer qu'à la base, c'est ton cœur qui est triste. Si tu prends une mauvaise décision, c'est que la base, c'est ton cœur qui t'a inspiré cette décision-là. Alors, si tu prends la décision d'être dans la lumière, c'est que c'est ton cœur qui t'a conduit à cela. Alors, tout chrétien doit savoir que le cœur est une porte d'entrée de toute chose. Alors, joie, peine, mauvaise décision, bonne décision. Et là, le Proverbe nous demande de veiller sur cet organe, de veiller sur ce cœur. Oui, il ne s'agit pas uniquement du cœur organe que nous voyons, mais de ce qui nous fait de notre substance, de ce que nous sommes en réalité, en nous-mêmes. Vous allez constater qu'il y a des moments où nous nous réveillons avec une flemme, nous nous réveillons avec un goût amer. Peut-être qu'à la veille, on a eu à penser à une situation, c'est tout ce temps que nous sommes, quand nous nous observons bien, nous avons quand même un compartiment de notre vie. Ou pour ce compartiment, on se demande, mais on dirait que Dieu, il n'hésite pas, on dirait que Dieu, il ne voit pas cela. Sa parole nous dit qu'il veut que nous prospérions à tous égards. Mais lorsque l'on se regarde, on regarde dans tous ces détails de notre vie, on remarque qu'il y a une partie là. On remarque qu'il y a un sujet là que, franchement, c'est quand on regarde de près, on se dit qu'il est absent là, que Dieu ne voit pas cet aspect là, que notre prière n'agit pas sur cet aspect là. Alors, on peut se sentir frustré, on peut peut-être aller se coucher, peut-être un soir, on pense à cela. On peut aller se coucher avec un goût amer. Et le lendemain, on se réveille, comme j'ai dit tout le temps, avec une flemme, avec un découragement. Des fois, il y a le diable qui veut vous parler. Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce que c'est encore comme ça? Si Dieu existe vraiment, pourquoi est-ce que ta situation là est toujours là? Est-ce que ton Dieu est vraiment vivant? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et si on se laisse aller, ces paroles méchantes, mauvaises, viennent s'agripper à notre cœur. Et on se lève avec un sentiment de découragement. Et on agit, on prend des décisions conformément à ce sentiment là. Le pasteur Carambeiro dit ceci, on dit sentiment, donc le senti qui ment, un senti qui ment. Donc, on doit savoir que lorsque cette situation arrive, c'est vouloir mentir, rien que de dire qu'à soi, cela n'arrive jamais. Il arrive que c'est comme ça, c'est comme ça, on pense à quelque chose et vraiment on a mal. Lorsque ça vous arrive, il faut fermer la porte à tout sentiment de négativité, à toute négativité, à toute chose qui pourra vous amener à prendre une mauvaise décision, à toute chose qui pourra vous amener à aller contre la parole de Dieu. Ce n'est qu'en fermant la porte de notre cœur que nous pouvons sortir indemne. Sinon, si on ne le fait pas, on va se voir tout de suite en train de faire une chose au contraire à la parole de Dieu. Et ce n'est pas bien. Je vais prendre un exemple. J'ai eu à vivre ça pendant longtemps et je continue à vivre cela. Moi, je suis une donneuseuse. Et lorsque vous arrivez, chaque fois, la personne qui vous reçoit, vous savez, et pour ceux qui sont habitués, on prend votre poule, on prend des informations sur vous, vous remplissez un dossier. Il y a un endroit où on se dit, est-ce que vous êtes célibataire ou mariée, vous donnez votre statut là. Lorsque vous finissez de donner votre statut, on demande le nombre d'enfants que vous avez, on demande le nombre de femmes que vous avez avortées, on demande si vous avez changé de partenaire. Et moi, lorsque je dis toujours, je n'ai pas changé depuis un certain nombre d'années, le nombre d'enfants, je dis zéro. Il y en a qui sont tellement culottés, qui vont vous demander votre dernière réponse. Et lorsque vous les regardez, vous donnez le nombre d'années, il y en a soit, ils vont se moquer de vous, il y en a carrément qui vont vous dire, en fait, vous mentez. Il y en a qui vont vous mettre la peur dans le cœur et je vais aborder ce côté peur là. Ils vont vous dire un tas, un nombre incalculable de choses. Toute la littérature médicale, ils vont vous sortir, si et ça, non, une femme, une personne ne paressez comme ça. Et l'âge avance, vous ne pourrez plus faire ci, faire ça, et ci et ça, non, on va chercher quelqu'un. Et lorsque vous ne prenez pas garde, moi, de toute façon, lorsqu'il commence à parler, je dis au synthétique de garder mon cœur. Fais en sorte que la parole n'ait pas d'impact sur mon cœur, sur ma vie. Et je ferme cette porte-là. Sinon, en sortant de là, sans le savoir, vous aurez fait autre chose. Vous allez vous dire, mais le médecin a dit ça. Le médecin a dit que si moi, je ne tiens pas de rapport sexuel, j'aurais été une maladie. J'aurais été... Mais jusqu'aujourd'hui, je suis bien portante. Est-ce que je ressemble à une personne malade? Est-ce que je ressemble à une personne qui souffre d'une quelque maladie que ce soit? Je suis même mieux portante que des femmes qui sont dedans tout le temps, que des hommes, des femmes qui sont dedans tout le temps. Alors, c'est juste un exemple que j'ai pris pour montrer, pour voir comment ça se passe. Une fois, j'ai failli tomber dans le parneau. Je suis allée en consultation comme ça. Et qu'est-ce qu'on vende? Mais voilà, en fait, ils ne m'ont même pas posé de question. Ils m'ont mis au scanner et ils se sont dit, voilà, on a constaté que vous manquez de telle, telle, telle hormone. Et nous avons conclu avec certitude que vous êtes une femme qui ne tient pas de rapports sexuels. Mais j'ai dit, oui, c'est vrai. Et quoi? Ah non, 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 madame, il faut que si, il faut que ça, pour que vous puissiez aller mieux, il faut trouver quelqu'un. Il faut... J'ai dit, il faut aller avec quelqu'un. Mais en sortant de là, tellement j'étais fatiguée de vivre ça, en ce moment-là, il y a ce moment-là qui me dérangeait fortement. Tellement j'étais dérangée en moi que... En sortant de là, je suis allée voir ma belle-sœur. J'ai dit, voilà, c'est-à-dire heureusement qu'il y a eu cet esprit, en sortant d'ici, j'en ai fait mal. Mais j'ai tout fait pour que ce que j'ai commencé à ressentir, la s'estombre, j'ai été me confier, j'ai parlé. Et cela s'est mis hors de moi. Si je n'avais pas fait cela dans le temps, peut-être que j'aurais fait quelque chose qui aurait député au Saint-Esprit. J'en ai regretté, quoi. Voilà, donc, fermez votre cœur. Ne vous laissez pas surtout les philosophies de ce monde-là, les paroles de ce monde-là, les idéologies de ce monde-là. Lorsque Dieu vous dit de faire telles choses, eux, ils vont vous dire, est-ce que c'est comme ça? Ils vont essayer de vous décourager. Attention, fermez toujours la porte de votre cœur. Vous n'êtes plus de l'autre royaume-là. Vous êtes du royaume de Dieu et nous ne marchons pas de la même manière. Nous ne voyons pas les choses de la même manière. Nous, on est traite de bêtes, mais en réalité, ce sont que les bêtes. Ils ne le savent pas. Ils ne peuvent même pas le savoir. Si le Saint-Esprit ne te révèle pas ton état, jamais tu ne pourras pas l'accepter. Alors, je nous invite, mais parce que je ne suis pas épanouie, je nous invite aujourd'hui à encore veiller sur notre cœur, à veiller sur les sentiments qui sortent, qui viennent de notre cœur. Si notre sentiment nous amène vers les choses joyeuses, vers les choses de Dieu, nous irons vers Dieu. Mais si jamais elle nous conduit vers la négativité, nous allons faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors, toi qui m'écoutes ce matin, veille sur ton cœur. Ne laisse pas n'importe quoi y entraîner. Ne laisse pas tes sentiments te dicter ce qu'il faut faire. Ne laisse pas tes sentiments te dicter de faire quelque chose qui est mauvais, qui est contraire à la parole de Dieu. Allez, on va s'arrêter là aujourd'hui et demain, on va parler des yeux. On va parler du fait qu'il faut veiller également sur ses yeux pour vivre une vie de foi fructueuse. Allez, merci beaucoup de m'avoir écouté. À demain, par la grâce de Dieu. Et bonne journée à vous. Ciao!